Et bonjour à tous et bienvenue, je suis MDJ de Normandie et aujourd'hui donc, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode hors série. Une nouvelle histoire secondaire est sortie et elle me fait un petit peu peur parce que ça... J'espère que ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas le film Elle Verse en entier dans les arcs secondaires. Donc, voilà. Alors, cette histoire secondaire par contre tombe très bien. Donc voilà, c'est une histoire secondaire sur le film Elle Verse, le quatrième film de Bleach. Alors j'espère vraiment que ce sera qu'une petite histoire secondaire dans le film et pas tout le film. Parce que le film, j'aurais préféré qu'il soit vraiment en arc secondaire comme les Memory of Nobody ou Demon's Rebellion. Enfin voilà, il n'y a aucune raison pour que ce film-là ne soit pas dans... Parce que je regarde, c'est jamais arrivé ça. C'est jamais arrivé qu'un des films se retrouve en histoire secondaire. Donc voilà, donc j'ai un petit peu peur. Mais voilà. Peut-être juste avant... Oh non, on fera le tour vraiment de mes personnages à la fin. Mais pour faire simple, j'ai fini tous les avènements que j'avais à faire. Donc tous mes personnages sont au niveau 100%, excepté trois Frenzy. Où je vais attendre simplement que les Frenzy retombent. Pour les maxer. On va faire un endroit où sont envoyés ceux qui n'ont... Il y a un groupe de pêcheurs malfaisants qui sont enfermés sur Revolt. Donc juste en équipe... Alors oui, j'avais créé cette équipe-là en attendant. Mais voilà, en équipe-là pour le moment, j'ai mon équipe Urara. Alors j'ai Neuroichi Vitesse que je suis en train de monter niveau 200. Et Aizen que j'ai récupéré en quête de Saikaïmon. Voilà, j'en ai récupéré un. J'ai pris celui en connaissance. Voilà, parce que je manque de personnages connaissance. Donc voilà, c'est juste... J'ai choisi vis-à-vis de ça. On va prendre également... Même s'il est un peu inutile, le bonus d'XP. Et on est parti. Donc voilà, je suis en train de monter tous mes personnages niveau 200. Maintenant qu'ils sont tous à la limite de libération. Je les monte deux par deux jusqu'au niveau 200. Par contre, je vais manquer de larmes peut-être assez rapidement. Notamment des larmes de Technique. C'est le stock que j'ai le moins. Donc je vais peut-être continuer à fermer les avènements juste pour les quêtes de larmes. Parce que les quêtes de larmes en elles-mêmes, j'ai pas l'impression qu'elles rapportent plus. Après, je peux les soloter aussi. C'est une solution. Enfin voilà. J'ai pas sauté le dialogue du début, hein, non ? L'enfer. Non, non, moi j'ai rien. Un endroit où sont envoyés ceux qui, durant leur vie, ont commis des atrocités. Tout ce qui le concerne est interdit aux Shinigami. Mais un groupe de pêcheurs malfaisants qui y sont enfermés se révoltent. Ils prennent pour cible la ville d'Ichigo et ses amis, Karakura. Ichigo et ses compagnons se battent avec difficulté contre les pêcheurs venus de l'enfer. Ils sont secourus par un homme mystérieux qui se fait appeler Kokuto. Je n'aime pas laisser les types comme vous faire ce qu'ils veulent. On va laisser son ulti. Donc on risque de l'avoir en personnage jouable. Ça, ça peut être cool. Et il paralyse. Ok, d'accord. D'accord, ok. A mon avis, c'est juste une bande-annonce. C'est juste la bande-annonce pour l'arc qui va arriver. Je vais vérifier s'il n'est pas sorti quand même parce que, à l'occasion, il est sorti, mais je ne l'ai pas vu. Ok, cool. Ça, c'est cool. Histoire secondaire. Non, à mon avis, c'est juste une bande-annonce, en fait. Bon, donc, voilà, bon. C'est rassurant. Ce n'est pas le vrai film qui déroule, mais voilà, ça nous met l'eau à la bouche pour Elverse. L'arc Elverse, voilà, qui va arriver dans le jeu certainement très prochainement. On le fera, évidemment. C'est juste le film le plus ouf avec le vasto des lordesses d'Ichigo. Enfin, Ichigo en vasto des lordesses. Je vais mettre un tout petit peu de son pour moi. Vous, vous aurez toujours les OST en arrière-fond. Remixer un petit peu à ma sauce. Bon, c'est très, très léger remix, comme d'habitude. Ok, d'accord, j'ai vu le terrain, honnêtement. Afin de protéger le monde des humains, Ichigo se rend dans le monde interdit de l'enfer et accompagne Rukia, Uryu, Renji et Kokuto. En compagnie de eux, d'accord. Un combat sans fin s'engage entre le groupe d'Ichigo et les pêcheurs. Je me nomme Shuren. Alors, Shuren, on l'a déjà en personnage jouable. Permets-moi de t'affronter. D'accord, alors c'est dommage, on n'a pas pu profiter vraiment du terrain. Mais on pourra certainement plus en profiter pendant l'arc... Alors, pendant l'arc de Helverse, les boss, je les ferai en solo, je ne prendrai pas d'allié. Juste pour pouvoir profiter des terrains. On fera ça comme ça. Parce que là, par exemple, le terrain, on n'a absolument rien vu, quoi. C'est un petit peu dommage. Alors, évidemment, je fais énormément aussi sur les quêtes qui donnent de l'expérience. Vous savez, les quêtes de connes qui arrivent, je crois, c'est 4 fois par jour. Le square, je les fais à fond. Comme ça, ça me permet de monter en niveau très très vite les personnages de niveau 150 à niveau 200. Et puis, après, je mets des cristaux d'expérience en plus que je drop. Vu que j'utilise Ourahara, j'ai des drops de cristaux d'expérience encore plus élevés. Est-ce que j'ai cette Ourahara-là qui a, avec ses Karalink, qui est à 60%, je crois, de drops de cristaux supplémentaires ? Ok, d'accord, ok. Et bon, ça spoil un petit peu, mais... Lorsqu'il combat Shorun, Ichigo est trahi par Kokuto. Le problème, c'est que ça spoil un peu le film, là. Celui-ci veut se servir de la puissance d'Ichigo, complètement transformé en holo, afin de se libérer des chaînes de l'enfer. Mais le plan de Kokuto s'écroule lorsque les gardiens de l'enfer, les Kushanadas, prêtent leur force à Ichigo. Oh, ce sprite ! Oh, ce sprite ! Oh, il est merveilleux ! Il est merveilleux, ce sprite ! Alors là... Oh ! Oh ! Mes amis, ils ne voulaient pas que je les venge. Mais que je t'arrête. Il est magnifique, ce sprite d'Ichigo. C'est impossible. Tu vois, l'enfer a demandé mon aide. Il est prêt à aider un étranger, pour t'empêcher de t'enfuir. Reprends-toi de tes péchés dans les profondeurs de l'enfer. Putain, c'est la fin du film, ça c'est un peu dommage, ça spoil. En tout cas, j'adore le terrain. On va peut-être refaire une quête sans allier, vraiment histoire de... de profiter un peu du terrain. Ok, j'ai Shurenne 4 étoiles. Ok, d'accord. Donc, on va le maxer. Donc, c'était tout. Ok, donc c'était vraiment une petite bande-annonce. On va juste la refaire. Sans allier, histoire de profiter un petit peu du terrain. Et peut-être aussi de quelques attaques d'Ichigo. Histoire, voilà, qu'on puisse... Alors, je vais même éviter de me mettre de la force, tout ça. Hop, je désactive l'allier. Et on y retourne. Juste histoire de profiter un petit peu du terrain. Je vais désactiver le mode auto immédiatement dès que je suis dans le niveau. Alors, question, est-ce que si je le... Ok, d'accord. Donc, oui, évidemment, il y a... En plus, je crois que je n'ai jamais refait une quête secondaire. Une fois que je les ai fait, je ne les ai jamais refait une nouvelle fois. Donc, on va juste la refaire une seconde fois. Voilà, voilà, hop. Je crois que je n'ai pas fait attention aussi en dessous de... Bon, on a déjà déjà passé quand même dans ces ruelles-là, mais... Mais l'effet de profondeur avec la rue est super sympa. Ok, voilà. Donc, ok, donc, je voudrais... Hop. Ok, donc, la lave, elle n'est pas réellement actif. Elle est vraiment décoratif. Ça aurait pu être... Enfin, ça aurait pu être drôle qu'elle enflamme. Bref, voilà, on a Ichigo. Oula, quand même. Ok, d'accord. Ok, comme ça, je vous laisse un petit peu voir les attaques d'Ichigo. J'ai encore de la vie, hein. Je peux me permettre de me prendre quelques coups de la tronche. C'est vraiment pour voir un petit peu ses attaques. Ok, donc ça, c'est ses attaques normales. On va attendre un petit peu qu'il envoie une attaque balèze. Il devrait être bon, là. Il devrait être chargé, là. Non ? Ouais, bon. Ok, on ne l'a pas vu. Ok, donc cette attaque-là, on l'avait déjà vue. On va essayer de le blesser un tout petit peu. Voilà. Oh purée, c'est cool. Oh putain, d'accord. Ok, ça donne un faiblissement, par contre. Bon, ok. Allez. Ça fait longtemps que j'en avais pas lancé un. Non, bah c'était cool. C'était quand même cool. Et puis le terrain, il est super sympa. Non, honnêtement, c'est super... C'est cool, c'est cool. La lave, par contre, est vraiment décorative. Elle n'enflamme pas. Bon, c'est... C'est un choix. Ça aurait pu avoir un réel effet de brûlure. Donc, ok. Bon, bah écoutez, vu qu'on a un petit peu de temps, là, que ça fait qu'un quart d'heure, voilà, qu'on tourne. Ok. Donc, on va, c'est... Hop, maxer ce Shuren. Mais juste avant de le maxer, voilà, je vais vous montrer un petit peu. Donc là, c'est la troisième Yoruchi que je monte au niveau 200. Donc, voilà, les deux autres, je les ai déjà montées au niveau 200. Les deux Zulkuras aussi... Attendez, je vais plutôt vous montrer vraiment par niveau... Parce que... Bah, attendez. Donc, voilà. Donc, déjà, tous ces personnages-là sont au niveau 150. Jusqu'à... Donc, ils sont... Ils sont tous au niveau 200. Tous les niveaux 150 sont au niveau 200. Excepté ceux qui sont dans mon équipe. Ensuite, on a les... On a ceux qui sont à 100%. Donc, ils sont vraiment toujours à la limite de libération. Tous ceux qui sont encore en spiritual link. Enfin, qui sont... Qui sont linkés, donc, avec le petit... Le petit anneau... Enfin, la petite chaîne verte. En haut à gauche de l'image. Bah, seront maxés malheureusement qu'à la fin. Parce que c'est... Parce que malheureusement, ils équipent... Mon équipe est VP. Donc, je ne peux pas me permettre de les... Voilà. De les maxer tout de suite. Donc, ils seront maxés à la fin. Donc, le... Voilà. Une fois que j'ai fini avec Yoruichi Vitesse et Aizen. Ce sera... J'ai oublié le nom de ce personnage. C'est pas Ginjo. Ça doit être ça. Non, c'est pas Ginjo. Ça doit être ça, si. J'ai un doute. Donc, Ginjo et Isshin. Évidemment, voilà. Ce seront les deux prochains qui passeront au niveau 200. Je dois avoir encore les larmes suffisantes pour le faire. Voilà. Après, tout le reste. Vous voyez, tous mes personnages sont... Sont à 100% de leur arbre. Donc, j'ai farmé les avènements comme... Il me reste encore 28 clés d'ouverture. J'ai encore 28 clés d'ouverture dans mon inventaire. Donc, honnêtement, voilà. Je peux... S'il y en a un qui est vraiment... Enfin, voilà. Si j'arrive à décrocher un 5 étoiles qui est vraiment... Enfin, ouais, un 5 étoiles que je passe en 6 étoiles qui est vraiment dur, niveau avènement à faire, bah, je peux utiliser des clés d'ouverture, hein. J'ai ce qu'il faut. Voilà. Alors, et les trois derniers, donc le Renji, le Mayuri et le... Et le Biakouya qui sont là. Ce sont des personnages Frenzy, donc il me faut leurs cristaux spéciaux. Et j'ai pas envie de faire les quêtes spéciales Frenzy. Je vais attendre que ça retombe peut-être le mois prochain. Enfin, voilà qu'il y en a un qui retombe le mois prochain et ainsi de suite. Donc, ce sont vraiment les trois personnages qu'il me manque, enfin, qui sont pas à leur seuil de libération. Mais voilà, 98%, 91%. Ils y sont presque, hein. C'est juste qu'il faut que les Frenzy retombent. Voilà. Vous avez le point là-dessus et sur mon inventaire, donc. Et une fois que tout le monde est niveau 200, je vais m'attaquer à la résurrection. Hop, personnages. Voilà, donc. Oui, donc les personnages, voilà. C'est les matériaux que je veux. Voilà, en l'arme, voilà. C'est le... Bon, c'est vraiment le stock de l'arme technique qui est le plus bas. Et ensuite, ce sera la force. Mais en soit, voilà, je peux libérer... Allez, maximum 4... Grand max, 4 personnages encore supplémentaires. Avec le nombre de... De l'arme technique que j'ai. Parce que c'est maximum 120 larmes. Ouais. Ouais, c'est à peu près ça, ouais. C'est entre 80 et... À chaque fois que je libère un personnage, ça me consomme entre 80 et 120 larmes de chaque. Donc voilà, par contre, les larmes, concentration, j'ai ce qu'il faut. Ça, c'est pas un problème. J'ai pas commencé à fermer les rubans parce que j'ai pas encore fait de résurrection. Donc ça, c'était en attente. Les potions, je suis toujours autant à la ramasse. Et voilà, et puis le reste, c'est les frenzy. Niveau bioku, tout ça, voilà. Si, voilà. Comme je vous disais, les clés d'ouverture, j'en ai encore 28. Donc j'ai tout ce qu'il faut, clairement, voilà. On va maxer rapidement, hop, le personnage 4 étoiles qu'on a récupéré. Ah oui, il y a ça aussi, il faut que je vous montre. Quand on farm maintenant le niveau d'expérience, là, vous savez, ou quand je vous ai parlé avec Conn, ça y est, on a l'Oriime Poirot, qui est devenu un vrai mème sur Internet, ce truc-là, il y a quelques années. Et donc, elle est là. Alors, elle ne fait pas tourner son... Ah, quoi que... Elle donne des coups de poirot. Elle ne le fait pas tourner comme dans le même. Ah, Oriime. Ah, voilà, je l'ai maxé également quand elle est tombée dans les quêtes. Ah, ben non, il était déjà maxé, en fait. J'avais déjà dû le dropper dans une quête. Après, voilà, j'ai de quoi libérer des... J'ai de quoi libérer, honnêtement, lever des limites de personnages. Ah, j'ai recliqué dessus. Enfin, voilà. Bon. Là, soit, je vais attendre qu'il y ait... Soit, je vais attendre que la quête de Conn réapparaisse. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle réapparait. Je n'ai pas les horaires exacts, c'est ça qui est chiant. Si vous avez les horaires exacts, merci de les mettre en commentaire. Parce que, voilà, je... Chaque fois, je lui vais un peu au pif. Je sais que vers 19h, ça y est. Donc, pendant que je mange, en fait, je l'ai fait. Mais après... Voilà, voilà. Sinon, voilà, je devrais farmer, hop, ces quatre-là. D'ailleurs, celle-là, je ne l'ai pas terminée. Mais je préfère les faire en coop. En coop, c'est plus facile. Donc, voilà. Bon, ben, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolé, je crois que j'ai touché à mon micro, que ça a grésillé un petit peu. Et sur ce, je vous dis à bientôt.